Je vous résume l'actualité du jeudi de mars. Bayonne, un dauphin aperçu en pleine ville. Les habitants ont eu la surprise d'observer un jeune dauphin dans le fleuve de la Dour, qui traverse la ville, bien loin de l'océan. Météo, temps nuageux et quelques pluies. Les nuages reconvriront ce jeudi l'Hexagone tandis que de nombreuses averses arroseront la Corse. On retrouvera des gelées sur l'ensemble du pays. L'assassin de Robert Kennedy voit sa demande de libération encore rejetée. En prison depuis plus de 50 ans, Siran Siran avait fait une nouvelle demande de libération conditionnelle, mais toujours en vain. Attaque de la rue d'Anguin, une première expertise psychiatrique pointe l'altération du discernement du tueur. Netflix, l'affaire fournirait, dans la tête de Monique Olivier, un portrait glaçant. Deux frères condamnés pour avoir battu et séquestré leur sœur avant de lui raser la tête. Réforme des retraites, les débats s'engagent devant le Sénat. Après un passage houleux à l'Assemblée, les débats sur le texte de loi controverse débutent au Sénat. Si la droite y est favorable, la gauche s'y oppose. Réseaux sociaux restreints avant 15 ans, pour des collégiens d'Ausserre, ça se fait pas. À peine sortis du collège Paul Baer, les élèves pianotent sur leur téléphone. Lorsqu'on évoque le projet de majorité numérique étudié ce jeudi à l'Assemblée nationale, certains crient à l'injustice quand d'autres y voient plutôt une bonne idée. États-Unis, un engin explosif détecté dans un aéroport, un suspect arrêté. Place dans une valise, l'engin explosif a déclenché une alarme dans un aéroport de Pennsylvanie. Un homme, qui voulait prendre la fuite, a été interpelle. Cercle pédophile, deux pères incestueux condamnés à 20 et 18 ans de réclusion criminelle. La mannequin Abhi Choy tué et démembré, le fait divers qui bouleverse Hong Kong. Israël, une manifestation d'opposants à la réforme judiciaire violemment réprimée par la police. Des affrontements ont opposé mercredi à Tel Aviv la police à des manifestants hostiles à la réforme judiciaire portée par le gouvernement, tandis que le Parlement a adopté en lecture préliminaire de nouveaux projets de lois controversées. Black Lives Matter, cette amende salée que va devoir payer New York. La ville américaine va payer des millions de dollars pour dédommager des manifestants victimes de violences policières dans le Bronx, en juin 2020. Ukraine, au moins trois morts et six blessés dans une frappe russe sur un immeuble d'habitation à Zaporizhia. Une frappe russe a fait au moins trois morts dans un immeuble d'habitation ce jeudi à Zaporizhia. Zelensky dénonce un acte d'un « État terroriste » qui veut faire de chacune de nos journées une journée de terreur. Ukraine, la guerre, premier agent destructeur de l'environnement. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, en février 2022, mines, carcasses de véhicules militaires et autres pollutions liées au combat défigurent et souillent durablement l'environnement. La grande détresse des familles laissées seules face au mal-être de leurs ados. Confront au manque de professionnels de santé et aux structures débordées, les parents peinent à trouver une prise en charge. Au salon de l'agriculture, Fabien Roussel tape encore sur ses alliés de gauche. Comme l'année dernière, le leader communiste a joué mercredi la carte de la proximité avec le monde agricole, accusant les écolos, sans les nommer, des « agribaching ». Irrigation des cultures, deux militants anti-bassines condamnés à la Rochelle. Et géris des anti-vax depuis le début du Covid, Didier Raoult est pour une vaccination généralisée contre le papillomavirus. Une vidéo de 2019 circule, dans laquelle le professeur marseillais se dit favorable à une vaccination de « tous les jeunes » contre ce virus responsable de multiples cancers chez l'homme comme chez la femme. Drôme, une micropile disparaît dans une crèche, 43 enfants hospitalisés par précaution. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada